wesh les fenots bien quoi les gars nouvelle vidéo avis sbc on va voir ensemble c'est yvan pérezic une carte à faire ou une douille les gars j'ai pas encore vu la carte avant cette vidéo je vais la découvrir en direct avec vous taille m86 déjà pourrait mg il n'aura pas la meilleure taille mais ça peut aller les gars j'ai joué avec du rage fort cette année tout ça allait j'ai joué avec du gilom la m37 ça allait en fait ça dépend ça dépend de quelques joueurs il y en à m87 sur l'aile c'est mort c'est mort il y en a en qui ils ont cette vivacité en fait sur leur crochet sur leur façon de se déplacer ils ont une vivacité qui fait que ça peut tout de même être joué à soleil on va voir si c'est une carte qu'on pourra replacer ou pas on demande joueur attaque défense moyen moyen meilleur pied gauche geste technique 4 5 mauvais pieds elle est très complète la carte 5 mauvais pieds peut faire mal dans l'axe on va voir son calme et tout détails attributs accélération 93 vitesse 92 placement possible 94 finissant 88 elle est insane sa carte les gars vitesse tire couplé à 105 mauvais pieds c'est incroyable puissance tire 95 tire de loin 87 volet 90 penalti 85 vista 83 centre 89 précision couffrant 84 passe courte c'est très bon pour un aîné les gars 87 de passe courte franchement c'est très bon passe long 81 effet 82 c'est bof mais c'est potable agilité 92 équilibre 89 franchement c'est largement potable même s'il fait le mètre 86 attention c'est une carte qui peut up les gars pour moi il prendra minimum 1 plus 2 perisic il peut prendre maximum 1 plus 3 mais moi je le vois bien déjà prendre 1 plus 2 pour démarrer donc ce plus de là bas s'activera sur à peu près toutes les stats normalement réactivité 90 c'est très bon conduite de balle 91 dribble 89 et calme 91 c'est là où je veux en venir les gars c'est là où je veux en venir s'il a du calme vous me voyez déjà venir ça peut être une carte intéressante à jouer bu les gars 5 mauvais pieds il a la finissant il a de la puissance tire il a du placement offensif il a la vitesse il a la réactivité il a le calme à le mètre 86 aussi à la carte à replacer bu j'aime bien interception 75 sont peut-être 88 détente 96 endurance 85 force 86 agressivité 74 en cas six joueurs il a juste l'intuition juste le flair c'est pas mal d'ailleurs pour un bu le flair c'est pas mal c'est super important il va sentir les bons coups etc on va essayer d'aller voir les trois équipes qu'il faut 82 c'est vrai ouais pas si cher que ça c'est 150 200000 j'irai les gars approximativement un bon 150 200 cas en tout cas ce que c'est une carte que je conseille ou pas personnellement pour ceux qui ont une série a je dirais oui parce que je trouve que c'est une très très belle carte il a la réactivité potable pour jouer en mg malgré son mètre 86 moi je suis pas fan des mecs grand soleil les gars je vous ai donné quelques exceptions j'espère que périsite en match fera partie de ces exceptions là ceux qui le feront jouer en mg mais le mètre 86 il y en a beaucoup beaucoup on les ressent lourds c'est des tanks et tout mais pour moi là où je vous dis pas de panique pour ça c'est que vous pourrez le replacer bu imaginons vous le faites en mg vous dites non il est trop grand pour faire des différences tout je le mets bu cinq mauvais pieds le calme la finition la vitesse le flair le placement facile il a tout ce qu'il faut pour jouer bu pour moi donc ça serait une superbe carte en bu c'est pour ça que je la conseille je trouve que c'est quelqu'un qui peut jouer à pas mal de postes je peux le poser positionner différemment au cours d'un match donc c'est une carte pour moi qui est assez complète et que je conseille bien évidemment aux alentours des 150 cas de 50 en tout cas merci à tous ceux qui like merci à tous ceux qui s'abonnent ça fait extrêmement plaisir on se revoit peut-être ce soir en stream si je regarde pas france-côte ivoire je sais pas les gars j'ai bien envie de regarder le match on verra si je le regarde ou pas peut-être je regarderai une mi-temps je lancerai mon avis après peut-être je regarderai tout le match et on lancerait un match débrief sur toute cette journée de football ou peut-être je lancerai pas et on se voit demain samedi les gars 21h comme d'hab en tout cas merci à tous pour le soutien et ciao tout le monde